Salut les traders, salut les tradeuses, je m'appelle Mickaël Renaud, bienvenue dans cette vidéo. Je suis à la tête d'une école de trading où on apprend aux élèves à analyser les graphiques, les actifs, que ce soit du Renaud, du Pierre et Vacances, du Netflix, ce que tu veux, il n'y a pas de problème. On a déjà formé tout programme confondu que tu peux retrouver dans la description. 80 000 élèves, donc c'est une grosse école, 27 personnes actuellement qui travaillent dans l'école, etc. Aujourd'hui, on va voir la deuxième vidéo de la série de 4 vidéos Mindset. Et moi, ma question, c'est est-ce que tu aimes toi en 1.0 ? Par exemple, moi, je m'appelle Mickaël, c'est est-ce que je m'aime en Mickaël 1.0 ? Non, je ne m'aime pas. Donc, ce qui serait bien, c'est de faire des petites mises à jour comme à les téléphones, comme Apple. Donc, on va essayer de passer sur Micka 2.0 et essayer d'aller au plus de points zéros possible, d'accord ? Aujourd'hui, moi, je considère que j'ai dépassé les 10.0. Je suis plus aux alentours de 11.0. Let's go sur le support pour voir un petit peu le Micka 1.0. Donc, juste pour info, le Micka 1.0, je ne l'aime pas trop. Pourquoi ? Parce que c'est une personne qui n'était pas organisée. C'est une personne sans balerain. Il va à la salle de sport, il y va une semaine. Après, il n'y va plus pendant trois mois. Il n'est vraiment pas organisé. Il n'accomplit pas ses objectifs. C'est une personne qui ne fait pas rêver, c'est une personne qui avait peu de résultats, c'est une personne qui est à 10% au-dessus du SMIC, etc., etc. Donc, on va dire qu'on peut mieux faire. Donc, il vaut mieux le Micka 2.0. Le Micka 2.0, c'est quoi ? C'est déjà mieux. Ce n'est pas encore ça, mais c'est mieux. C'est un peu comme les mises à jour de téléphone. On améliore au fur et à mesure, chaque année. J'ai entendu un jour quelqu'un dire, quand tu commences le judo, tu commences à la ceinture blanche. Donc, après, ceinture blanche, tu passes à la ceinture jaune et on passe à plusieurs ceintures jusqu'à temps qu'on arrive à la ceinture noire, etc., etc. Donc, du coup, tu as vu aussi que je me parlais à moi-même, à la troisième personne. Pourquoi ? Pour me juger. Il faut que tu te juges. C'est important. Le Micka, ce n'est pas moi, moi 1.0. C'est le Micka 1.0. Il n'existe plus. D'accord ? Je ne suis plus celui-là. Toi, c'est la même chose. Donc, moi, du coup, 2.0, c'est quoi ? C'est que ça y est, je commence à être mieux organisé, je commence à avoir confiance, j'entreprends. Et surtout, surtout, je ne gagne plus le SMIC. D'accord ? 10% au-dessus du SMIC. Je suis une personne en 2.0 qui commence à dépasser les 2.700, 3.000 euros par mois. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. Peu mieux faire, mais c'est mieux. Comme ça, dans la life, tu te mets des petites updates, des petites mises à jour. Et c'est important. Moi, je t'invite. C'est dur. Franchement, c'est dur. Ça m'a pris plus de deux heures à faire cet exercice. C'est que tu prends une feuille. Bon, moi, je suis à l'ancienne. Après, tu peux prendre ChatGPT, si tu veux. Je n'en sais rien. Je ne sais pas qui a pété, mais tu peux faire ce que tu veux. Moi, je t'invite à prendre une feuille, un stylo et à mettre qui tu es actuellement, maintenant, toi, ton 1.0, qui tu es sur papier. Et c'est dur. Parce qu'il va falloir faire face à la réalité. Mais ce n'est pas grave. C'est pour mieux avancer. Donc, tu notes. Tu peux noter que tu as un char clos, que tu n'arrêtes pas de boire du coca, que tu ne prends pas de doux, je n'en sais rien. Tu ne viens, tu gagnes. Et après, derrière, forcément, il va falloir travailler pour faire une grosse mise à jour 2.0. Donc, en fait, le but de cet exercice, c'est vraiment noter tous tes défauts et bien entendu, toutes tes qualités. C'est important. On n'est pas là pour te détruire. En gros, cet exercice est fait pour que tu puisses ouvrir les yeux. Donc, du coup, je t'invite à mettre tout sur papier, tes défauts, tes qualités et surtout voir quelle personne tu es. Parce que tu peux être deux types de personnes. Tu peux être la personne qui court tous les matins et qui a la capacité d'aller faire un marathon à 42 kilomètres. Mais on ne sait pas pourquoi, tu ne le fais pas. Tu ne fais que des 10 kilomètres. Tu restes dans ta zone de confort. Tu ne fais que ça. Par contre, tes baskets, elles ne sont pas usées. Alors ça, mon gars, tu peux courir 50 kilomètres, mais tes baskets, elles ne sont pas du tout usées. Alors que tu as des personnes, c'est le contraire. Ça veut dire qu'ils vont tout de suite aller s'inscrire. Ils ne courent même pas 2 kilomètres. Le mec, il est gros comme moi. Il mange des KitKat. Et en fait, lui, il a un ego surdimensionné. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il s'est déjà inscrit. Il a déjà le dossard pour aller courir les 42 kilomètres. Mais tu ne fais même pas 3 kilomètres. Donc arrête d'avoir cette identité, on va dire, d'imposteur. Donc c'est très important de tout mettre sur papier et regarder tes qualités, tes défauts, pour que tu puisses t'améliorer. Donc du coup, maintenant, je t'invite à travailler. C'est à toi de jouer. Regarde, on a le support. Je vais te l'envoyer, le support. Tu auras accès à ce support qui va vachement t'aider pour savoir quelle personne tu es. Et surtout, commencer à travailler sur ton toit 2.0. Et le but, je te dis, aujourd'hui, moi, je pense que je suis Mika 11.0. À l'heure où tu regardes cette vidéo, ça se trouve, je suis passé à 12.0. C'est à toi de faire ta mise à jour le plus souvent possible. Donc si tu regardes un petit peu le support, il est complet. Il va vraiment t'aider. Je t'invite à le regarder sérieusement et à te poser dans un endroit calme, d'être dans ta bulle et commencer à travailler sur ton toit riche. Allez, je te fais des gros bisous. Je te laisse aller travailler. Et let's go dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Salut les traders. Salut les tradeuses. Salut les traders.